C'est raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Moi, je fais mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais y aller comme ça. J'ai préparé des choses déjà écrites d'avance. Je vais commencer par un mot de prière parce que je veux vraiment, un, baisser l'anxiété et remettre ça au Seigneur. Bien, Internet, je te remercie de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie pour cette assemblée et pour tous ceux qui sont venus, Seigneur, qui ont répondu fidèles à l'appel. Je te prie que tu sois glorifié à travers ce que je vais dire. Ce n'est pas un témoignage de la grandeur de ma vie, mais de la grandeur de ce que tu fais dans ma vie. Donc, merci d'avance dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, mon nom, Alexandre Bergeron-Lamère, pour ceux qui ne savent pas que j'avais un trailer après mon nom, qui s'appelle un deuxième nom de famille. Je suis né le 9 avril 1979 à Ville-Lassalle, Montréal. Je suis deuxième d'une famille de quatre enfants. J'ai une soeur aînée. J'ai deux petits frères. Mes frères sont jumeaux. Ils sont nés 18 mois après moi. Donc, c'est le cas de le dire. Ma mère en avait plein les bras. Donc, mon père a quitté la maison alors que j'avais seulement deux ans. Ce qui a fait en sorte que ma mère a dû élever quatre enfants de façon monoparentale, seule. Ce qui n'a pas été nécessairement très facile. Puis, bien, c'est ça. Ma mère a décidé, par exemple, de vraiment prendre les choses en main et de faire un retour à l'école, retourner à l'université pour devenir enseignant, qui était vraiment son... On a été aidés par nos grands-parents. Donc, j'ai pu connaître beaucoup mes grands-parents maternels. Devenu prof de français. Donc, ne regardez pas les fautes que je fais. Ce n'est pas de sa faute, c'est vraiment moi. Ça fait que je n'ai pas vraiment connu mon père. Donc, ça a eu des effets dans ma vie. Tout au long de ma vie, ça a même fait partie des choix que j'ai faits. Puis, la rébellion qui s'en est suivie. Donc, c'est ça. Donc, malgré ça, ma mère nous a élevés très... Tu sais, c'est moi, mes frères, ma soeur, tu sais, tout ce qu'on avait. Tu sais, on aurait pu dire que c'était vraiment un pour tous, tous pour un. Ce qu'on avait, on le partageait en quatre, que ce soit une palette de chocolat ou n'importe quoi. Puis, j'ai été... Aussi, j'ai eu une belle enfance avec mes frères. Tu sais, c'était pas compliqué, je veux dire. Les gens, ils savent vite que tu as des petits frères. Ça fait que quand ils t'appellent pour jouer au baseball, c'est... Tu amènes tes frères, je vois, je vais les amener. Ça fait que c'est ça. Ça fait que tu sais, on a eu une belle enfance. On le voit dehors, en ce temps-là, on n'avait pas des téléphones. Ça fait que c'est ça. Donc, j'ai été élevé catholique. Mon grand-père, mes grands-parents étaient très croyants. Ma mère aussi. Mes parents se sont mariés à l'église. Puis, au secours, j'ai même été sorti dans le messe. Écoute, on a grandi en tant que croyants catholiques. Et donc, j'ai eu une belle enfance, primaire, secondaire. Mais, tu sais, j'étais pas très... J'étais un petit peu boubouille quand j'étais jeune. Tu sais, fait que tu sais, on mangeait beaucoup, on en plus qu'on dépensait. On dépensait pas, mais on mangeait quand même plus. Ça fait que notre grand-mère était grand-maman gâteau. Ça fait qu'on mangeait beaucoup. Ça fait que c'est au secondaire, bien là, l'intimidation était arrivée, des choses comme ça. Ça fait que c'est ça. Ça a eu des effets un peu négatifs. Mais moi, j'ai eu le réflexe de m'en aller plus dans... faire plein d'activités. Ça fait que j'étais inscrit dans tout. N'importe quoi, j'y allais, que ce soit le théâtre, l'improvisation, j'étais pas bon, c'est pas grave, j'y allais. L'audiovisuel, le dur en pied, la vie étudiante, tout. J'y allais partout, tout à part. Après ça, bien, j'étais allé au cégep. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, bien, ma mère a fait des grandes études, c'était le modèle que j'avais. Bien, elle m'a allé faire des études aussi. Ça fait que j'étais allé au cégep. Mais j'ai plus choisi vraiment mon bon domaine. Je suis allé en art. Ça fait que... Puis je suis vraiment pas artistique aux open bars. Ça fait que... Mais moi, dans ma tête, je voulais aller à... caméraman. Je voulais aller à Jonquière. Puis j'avais été refusé. Puis... Ça fait que j'étais au cégep le plus proche de chez nous, qui ferait un programme d'art visuel et de communication dans le temps. Aujourd'hui, c'est art et net. Donc, je suis allé là-dedans. Mais j'ai pas aimé ça. Ça fait que j'ai lâché l'école. Puis ça, ça a été vraiment un moment assez dur dans ma vie. Je me suis ramassé à plus d'école, plus rien à faire. J'étais genre sous-sol de chez ma mère. Je sortais plus. Je suis en dépression. Moi, je le savais pas. Mais elle me le disait pas. Puis ma mère, elle voyait que ça allait pas bien. Puis elle m'emmenait, elle a descendu dans la cave. Elle a pris son courant. Parce qu'à chaque fois, elle avait peur de descendre. Parce qu'elle a dit, je vais la retrouver pendant tout. C'est sûr. Ça fait que... Mais elle m'emmenait, elle a descendu. Puis elle a dit, là, tu vas aller trouver une job. OK. Ça fait que j'étais allé chercher une job. Elle a aller trouver une. Ça a pas été long. Ça fait que j'étais allé en restauration. Pas longtemps, un an. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis je suis retourné au CGR. Puis là, je suis allé en sciences humaines. Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'étais allé en sciences humaines. J'ai connu un peu plus l'être humain. Ça fait que là, j'ai commencé à réfléchir. C'est pas pour rien que des comportements. Il y avait de l'éducation physique. C'était de l'entraînement. C'était la culture physique. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner. Puis c'est ça. Bien, quand tu t'entraînes, un moment donné, tu as des résultats. Ça fait que j'ai commencé à avoir une chaleur moins brûlure. Puis c'est ça. Ça fait que je suis rentré à l'université. Après ça, je t'allais en... J'avais deux choix. Je me décidais pas entre la politique puis la psychologie. J'aimais beaucoup la politique puis la psychologie. La politique, ça te prend de l'argent puis ça te prend un long. Puis je n'avais ni un niro. Ça fait que j'ai choisi la psychologie. OK. Donc, c'est ça. Ça fait que j'allais en psychologie à l'université. J'allais à Trois-Rivières. Mon frère à Trois-Rivières. Je suis allé là-bas. Ça fait que je commençais à avoir plus de confiance en moi. Je commençais à connaître un peu pourquoi j'avais tant de difficultés. Bon, j'avais 18 ans, 19 ans. J'ai commencé même à vouloir revoir mon père. Je ne sais pas, c'était qui. Puis des choses comme ça. Parce que je ne veux pas, il nous apprend qu'on a des difficultés dans la vie à cause de notre passé. Donc, c'est ça. Ça fait que j'ai retracé mon père. J'ai eu des contacts avec lui. Mais en psychologie, j'avais déjà laissé à l'adolescence le catholicisme. Puis j'étais parti dans le plus latisme. Ma crise adolescente, comme on dit. Mais à l'université, c'était vraiment, là, Dieu n'existe pas, puis point final. Ça fait que j'étais embarqué dans le moulot puis j'étais allé là-dedans. Mais j'ai commencé à sortir dans les bars à boire, puis etc. Puis avec la chèque que j'avais, bien, je ne peux pas, j'ai fini par raconter à quelqu'un. Ça fait que j'ai connu la mère de mes enfants. Ça fait que j'étais dans un bar à Montréal. Mais moi, j'étais étudiant à Trois-Rivières. Puis, ça fait que c'est ça. On s'est connus là. Puis elle, elle venait de Victoriaville. Je ne connaissais pas à la ville. Je ne savais même pas si c'était où. Je suis habité à Montréal, puis ce n'est pas pas mal de ça, mais oui. Puis Trois-Rivières, un peu. Ça fait que c'est ça. J'ai terminé mes études. Puis justement, elle est tombée enceinte. Pas longtemps après mes études. En fait, on est terminé agir un an vitôt. Je voulais voir c'était quoi sa ville. Puis moi, je ne vais pas aimer ça. Ça fait qu'on est revenu à Montréal. Puis là, on est tombé ensemble. Là, je terminais mes études. Ça fait que là, on va dire, regarde, tu sais. C'est pareil. Ça fait que, mais là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, j'avais lâché le catholicisme, mais ma soeur, non. Ça fait que ma soeur est très croyante, catholique, ma mère aussi. Mais ma soeur, elle était très, tu sais, celle là-bas de la raison qui parle en ailleurs. Mais moi, c'était ma soeur. Elle disait, «Oui, c'est un enfant dans le pêcheur. Puis là, il faut que tu te maries. Puis là, ça me fait que moi, je serais mort. Je vais essayer d'habiter tôt. Je vais être plus loin là. » Mais ça me drottait dans la tête. Puis je me disais, « Ah, crème, elle a peut-être raison. Il faudrait peut-être que je fasse les voix des parents. Puis bon, tu sais, fait que finalement, j'ai demandé à ma conjointe en mariage. Je crois qu'on s'est mariés en 2007. Fait que là, on avait déjà un fils. Et là, on s'est mariés. Puis on était à Montréal. On n'avait pas beaucoup d'argent. Fait que là, j'ai comme connu. Je me suis été rapproché de ma soeur. Puis là, j'étais comme tombé un peu dans le christianisme. Parce que je veux pas être un enfant né. Quand tu te dis, moi, je vais pas être père. Fait que je vais montrer quoi, moi, cet gars-là. T'sais, à part faire de ma recueur. Fait que là, j'ai comme une crise existentielle. Puis je me suis rapproché du catholicisme. Mais là, t'sais, moi, je fais pas les choses dans mon signe. Quand je suis dedans, je suis dedans pour payer. Fait que là, t'sais, chapelet, à la main de l'ombre, à la rosaire. Puis, c'est ça. Mais je peux-tu dire qu'elle avait pas signé pour ça, là? Que ça a pas duré vraiment longtemps. T'es enceinte jusqu'ici. C'est vrai, Thomas, t'es pas là encore. T'es enceinte jusqu'ici. Puis là, elle a dit là, tu choisis c'est ta religion ou c'est moi. Fait que là, j'ai dit, ben, moi, tu choisis toi. Fait que j'ai tout laissé ça tomber. Puis là, on a déménagé loin de chez de ma soeur. Je me suis déménagé à la Victoriaville. Puis de ma famille. Puis là, je vivais ma vie. J'étais marié avec ma conjointe. Puis j'avais un gars, un gars. Finalement, on a eu une fille après ça. On a acheté une maison. Donc là, la vie, j'ouvais son cours. Mais moi, j'étais un... Vu que j'avais lâché ça, ben, j'étais quelqu'un qui était très intense dans les sports. J'ai toujours fait du sport, mais c'était quand même assez intense quand ce que je pratiquais. Et je faisais du hockey-balle. Puis après ça, il est né le DEC-Hockey. Puis c'est là que j'ai connu un jeune homme. Qui s'appelait Samuel. Ce gars-là était bizarre. Vraiment bizarre. Il arrive, il y avait déjà 2-3 enfants. Il les assistait sur une bague, des classes de hockey. Les balles s'y filent sur le bord du bague. Puis là, j'ai dit, il y en a un qui va manger une. Bon, tu vois, ça me l'endurcer. Fait que... Puis on jouait physique. On ne voulait pas balber, comme on dirait quelqu'un comme je tenais. Fait que c'est ça. Fait que ça brassait pas mal. Mais lui, il était tout le temps... Puis c'était notre meilleur joueur. Il était vraiment bon. Puis il était tout le temps en face du monde, mais jamais droppé les games. Jamais, jamais. Puis il en mangeait des coups plus souvent qu'au-delà. Il va se tanner. À un moment donné, il va en swinguer un. Puis à grandeur, à grosseur qu'il y a, il est capable. Jamais, jamais. Fait que à un moment donné, la saison finit. Puis là, dès qu'un hockey commence, puis là, il m'approche. J'ai dit « Alexandre, je t'avais dans mon équipe. » « Bon, parfait. » « OK. » « Bon, fait que je n'étais pas le meilleur, mais je n'étais pas le plus. » « J'étais quand même assez costaud. » Fait que... Fait que j'ai dit « C'est beau. » Fait que là, première game de deck hockey, mon ami Alexandre était avec moi. J'ai d'autres... J'ai Samuel, tout à la game. Puis, après la game, mon ami, il m'approche. Puis il dit « Tu connais-tu ça, toi, Jésus? » « Ben, certain. » « Je suis catalogue. » Fait que là, il dit « OK. » Il dit « La Bible, tu lis-tu ça? » « Ben, tu ne peux pas aller ici comme tu veux, toi. » « Tu sais, ça prend des études pour aller ici. » « Ah, ben, justement, c'est à l'université, toi. » Fait que là, on s'assit dans son auto, puis là, il me fallait des passages. Un des passages qu'il me fallait, c'est « Fais-y en 2, 8. » « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » « Et cela ne vient pas de vous. » « C'est le don de Dieu. » « Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. » Puis là, il prend la phrase par phrase. « C'est quoi ça, sauvé par grâce? » « Grâce, grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. » « OK, ouais, c'est bon. » Puis là, après ça, tu sais, et là, point par point, j'y concédais des points. Là, j'étais quand même un peu, là. Puis là, c'est par la foi. « Ben, c'est quoi ça, la foi? » « Ben, la foi, c'est quoi? » « OK. » « Fait que là, on a dit, « Tu veux-tu faire une prière avec moi? » « Je veux faire une prière. » « OK, on va faire une prière. » « Fait que là, c'est bon. » « C'est une prière de la pente. » « Fait que là, je fais une prière de la pente. » « Seigneur, je te demande pardon. » « Je suis un pécheur. » « C'est... » « Tout ici, c'est ça. » « Fait que, c'est ça. » « Puis, oui, Jésus m'a sauvé. » « Ah oui, c'était sauvé. » « Non, oui. » « C'est drôle, je ne chante pas grand-chose. » « C'est ça. » « Puis, il m'en va chez nous, je n'ai rien changé non plus. » « Fait que là, je fais « OK. » « Écoute, après chaque gang, on prenait du temps, on relisait la parole. » « Ben, il dit, écoute, je prends un groupe d'hommes. » « On se réunit chez quelqu'un. » « On relis la parole. » « Ah, parfait. » « Fait que là, je dis, « Ouais, excellent ça. » « Fait que je m'en vais chez un groupe d'hommes, chez un de mes amis, Francis, qui est là. » « J'arrive chez eux. » « Un, là, je m'en vais dans le coin de Saint-Félix-de-Kézé, dans le sous-sol de chez quelqu'un. » « J'arrive là, le gars, il est 6 et 1, 300. » « Fait que la première affaire qu'il fait, il me pointe et il me sert dans ses bras. » « Là, je pleure. » « Fait que, déjà, je ne suis pas petit, mais lui, il fait le tour. » « Fait que, là, je dis, dans le coin, je me stade l'arquée, tu sais. » « Mais, ça, c'est dans ma tête. » « Mais, là, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y a 400 livres de chêne qui ont tombé à terre. » « Moi, j'ai joué au hockey. » « Je me suis battu. » « J'ai fait, là, je me suis... » « J'ai fait des arts martiaux. » « La seule manière que j'avais à toucher à un homme, c'était d'être frappé. » « Croyez-moi, mes frères le savent. » « Fait que, lui, il me prend dans ses bras. » « C'est le premier livre qui m'a pris dans ses bras. » « Puis, ça a défait quelque chose. » « C'est vraiment... » « Et après ça, il s'est assis. » « Puis, il a dit, il dit, « Toi, tu es nouveau croyant. » « Bien, là, je suis où. » « Je crois qu'il m'a dit oui. » « OK. » « Il dit, lire en main. » « Parfait. » « Fait que, là, je m'en... » « Parfait que ça. » « On avait un cours, là. » « C'est une étude de... » « L'étude de... » « Je pense que c'était l'étude des Évangiles ou des études de... » « De Jeff Laurin. » « Fait que... » « Fait que... » « Fait que l'éthique. » « Les cours d'éthique donnés par Jeff Laurin à l'époque. » « Fait que, écoute, je n'ai rien compris. » « Je ne pourrais pas vous le résumer. » « L'incompris, c'était le jour-là. » « Fait que je retourne chez nous. » « Puis, là, le lendemain, je suis à mon travail. » « Puis, là, sous l'heure du zing. » « J'ouvre la ville. » « Puis, tu sais, j'avais déjà commencé à lire. » « J'avais fait deux, trois fois. » « Puis, elle, l'adopateur. » « Tu sais, tu veux changer, mais il n'y a rien qui se passe. » « Fait que, là, j'arrive à Romain 4. » « Abraham lui fout en Dieu. » « Ceux-là, lui, je fais imputer la justice. » « Là, je prends la ville. » « J'avais lu Genèse. » « Genèse, Abraham, Dieu, il parle. » « Puis, Paul, là, tu sais, Dieu, écoute, il l'arrête, ce chemin de la mort, ça. » « Là, je dis, écoute, là, je dis, moi, ça serait clair de même. » « Moi, t'es où, hein? » « Bien, c'est ça. » « Fait que, là, je ferme les yeux, je prie. » « Puis, là, je dis, écoute, Seigneur, tout ce que je sais, là, de ce monde-là, tout ce que j'ai appris à l'université, tout ce que je sais depuis, je suis jeune, la religion catholique, protestante, némède, ok, tout, tout ce que je sais, si t'effaces pas, tu me faites pas la tête sur une main, t'effaces pas la cassette, tu recommences pas avec ta vérité, ça marche. » « À ce moment-là, les lumières sont allumées, j'ai ressenti une chaleur entre moi, je prends mon travail, une joie. » « À l'party, une vraie joie. » « Là, je mange, écoute, c'était incroyable. » « Fait que, là, première affaire que je fais, je prends le téléphone. » « Fait que, là, j'appelle Sam, Sam, je l'ai. » « C'est quoi? » « Bien, la lumière, puis la chaleur, puis tout. » « Ça y est. » « Ah, c'est le fun. » « J'ai pas eu ça. » « Bien, là, c'est-tu bon? C'est pas bon. » « C'est quoi, t'as fait? » « Bien, je lui disais, à part, là, j'ai prié, puis c'est arrivé de même. » « Parfait, continuez à lire. » « OK, OK. » « Fait que, j'ai continué à lire, mais une joie, j'étais vraiment heureux, écoute, je sais pas que j'ai fait le reste de la journée, là. » « Puis, là, j'avais juste une voiture, puis là, ma femme vient me rechercher après. » « Là, on avait deux enfants, bon, on avait juste une voiture, elle vient me chercher après le travail. » « Écoute, je rentre dans l'auto, là, mais moi, je porte plus à terre. » « Moi, là, c'est des gammes. » « Fait que, là, j'ai vu ma femme, je disais, écoute, j'ai dit, là, j'ai rencontré Jésus, j'ai eu la chaleur, les lumières, tout le monde. » « J'ai appelé ça, puis je lui ai dit. » « Elle dit, arrête, arrête, arrête. » « J'ai dit, quoi? » « Elle dit, je vais aller partout au sixième, là. » « Fait que, ma première évangélisation, c'était pas un succès. » « Ah, faux témoignage, je t'appelle, en tout cas, ça n'a pas, ça n'a pas pensé au conseil. » « Fait que, là, j'ai dit, OK, mais... » « Fait que, là, ça reste dans mon avis. » « Là, j'ai dit, non, mais je dis, tu sais, parce que moi, j'y avais fait une promesse. » « Alors, qu'elle bâque, quand j'avais... » « Elle avait décidé de rester avec l'histoire de la religion catholique, puis que j'avais choisi elle. » « Elle dit, tu me refais, puis je n'avais ça, là. » « Ah, non, non, prenez, prenez. » « Fait que, elle revient back, cette promesse-là. » « Euh... » « Tu m'as promis, ça ne referait pas, c'est niaisé de même. » « Genre, tu comprends pas, là. » « C'est le vrai Jésus. » « Il est vivant, il n'est pas mort. » « Il est ressuscité, puis tout le cas. » « Puis là, moi, je... » « Ah, non, tu m'as promis. » « OK. » « Ça a resté là, je dis, en tout cas... » « Fait que, là, ça a commencé... » « Ça a resté le même. » « J'ai continué à aller au groupe d'hommes avec mes amis. » « Ça, c'était correct, parce que, de toute façon, je vais au hockey cinq jours semaine. » « Puis, là, j'ai diminué ça à une journée semaine. » « Puis, j'allais avec mes amis une journée aussi par semaine pour passer un temps à l'enseignant. » « Fait que, là, j'étais plus présent avec mes enfants, plus présent. » « Puis, je lisais ma parole. » « Puis, on avait des activités entre ma conjointe. » « On regardait des séries télé. » « Puis, tu passais à la TV, genre, tu sais, de meurtres et mystères, des experts, CSR, puis toutes ces affaires-là. » « Il me semble, non. » « Faut pas si que j'avais écouté ça. » « Il me semble, c'est plat. » « Du sang, des nœuds, puis t'essaies de trouver ses pieds couverts, là. » « Il me semble, en tout cas, c'est redondant, tu sais. » « Fait que, tu sais, souvent, je me retirais, j'allais écouter la parole, ou tu sais, j'allais lire. » « Puis là, bien, ma femme m'a dit, écoute, là, elle était retournée aux études. » « Puis, ben, écoute, tu sais, on voulait beaucoup d'enfants. » « Moi, je venais d'une famille de quatre, elle de deux. » « On a négocié pour, si t'en veux un troisième, c'est l'eau. » « Mais go, là, on a eu un troisième enfant. » « Mais, tu sais, ce que moi, je savais pas, parce que j'étais, tu sais, je suis tombé avec une soif du Seigneur vraiment beaucoup. » « Puis comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un peu intense dans ce que je fais. » « Fait que, tu sais, je lisais, je lisais, je priais, puis mange avec des amis, puis... » « Je n'ai pas beaucoup pris attention à ce qui servait. » « C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle m'a annoncé, bien, écoute, c'est fini. » « Hum... » « Ça, ça a été la chose la plus dure que j'ai vécue dans ma vie jusqu'à maintenant. » « Puis si le Seigneur n'avait pas été là, je serais pas ici. » « Je suis pas un gars, tu sais, oui, j'ai vécu une dépression quand j'étais jeune. » « Il a des soirs à ma mère, puis de ne pas avoir les parents. » « Mais... » « Ça, c'est toi. » « Ça, un mariage qui finit... » « Ça, c'est toi. » « Hum... » « Puis au-delà juste de la douleur émotionnelle, qui était déjà assez rentre, je suis pas assez intense... » « Hum... » « Hum... » « On dirait que la parole de Dieu prenait toute sa signification. » « Quand il est écrit, vous ferez même une seule chambre. » « J'ai vu quelqu'un qui t'arrache la peau, ça. » « Quand quelqu'un part, puis il part avec ta chambre. » « Quand le trottoir, tu te frottes dessus, puis il part avec ta chambre. » « Pas mal. » « Moi, j'ai vécu la même affaire. » « Qu'est-ce que ça a fait? » « Ça a fait que j'ai plié les genoux. » « Puis... » « J'ai prié. » « Puis j'ai broé. » « Puis j'ai prié. » « Puis j'ai broé. » « Puis... » « J'ai tellement pleuré, puis j'ai prié que... » « À un moment donné, j'ai dit « gars, j'ai pris la parole. » « Là, on va bien chercher quelque chose. » « À Chamouine. » « Tu sais, je pense que l'agonie, c'est aussi payé. » « Ça peut pas être payé que la mort. » « À Chamouine. » « Ou bon, pour moi, tu m'aimes. » « Parce que là, je le vois pas. » « Je vois pas ce qui est ton amour là-dedans. » « Puis... » « Une deuxième fois... » « La chaleur est bonne. » « Ça m'a rien fait encore jusqu'ici. » « Là, j'ai dit « arrête, je vais m'ouvrir. » » « Et là, j'étais heureux, j'étais content. » « Puis là, j'ai dit « ben, merci Seigneur. » « Tu me montres que t'es là. » « Je me suis assis sur mon lit, puis je me suis mis à chanter. » « Chanter des lois, je dis « Seigneur. » » « Puis, je dis merci Seigneur. » « Merci, je suis pas tout seul là-dedans. » « Je sais que t'es là. » « Ça m'a donné le courage, la force de continuer, puis de passer à travers le reste. » « Puis... » « Ce que je pouvais pas faire avant, c'est enseigner les enfants. » « Puis... » « Je pouvais pas en parler la parole de Dieu. » « Même si moi, je pouvais aller... » « Après nous, on en parlait dans la maison. » « Fait que... » « Une des affaires que j'ai faites quand on était séparés, c'est commencer à amener les enfants en s'assemblant. » « Fait que... » « Et leur enseigner la parole de Dieu. » « Donc... » « Puis... » « Ça lue son effet sur mes enfants. » « J'ai vu des choses qui ont commencé à changer chez eux. » « Euh... » « Puis... » « Quand... » « Quand on s'est séparés, on avait beaucoup de dettes. » « On avait 21 000 de dettes à dos. » « Moi, j'avais une dette étudiante, elle aussi. » « On avait l'auto, etc. » « La maison, on pouvait pas. » « Puis... » « Là, on s'est séparés. » « Puis moi, je voulais pas qu'elle soit dans le besoin. » « Fait que je payais pour m'aider à son déménagement. » « Puis... » « Je suis pas fort en maths, Seigneur. » « On n'arrivait pas à deux. » « Je vois pas comment je vais arriver tout seul. » « Fait que... » « Je disais, moi, je te ramasse ça, là. » « Je disais, moi, elle m'allait d'un 3,5. » « Puis qu'aujourd'hui, dans le même lit, je l'ai fait pour quand j'étais jeune. » « Ça m'a pas tué. » « Fait que, d'après moi, ils vont être capables de survivre. » « Il n'y a pas de travail. » « Mais je disais, c'est pour eux autres. » « Moi, je te prie, mais je te prie pour eux autres. » « Bien, Seigneur, il agit aussi. » « D'un coup, les taux d'intérêt ont baissé de... » « J'ai pu me ramasser avec une maison qui me coûtait à peu près rien. » « Moi, je suis en galerie. » « Puis, je gardais ma maison. » « Puis, je gardais mon auto. » « Puis, je payais tout ce que j'avais besoin de payer. » « Puis, il en restait pour mes enfants. » « Merci, Seigneur. » « Puis, j'ai réalisé que j'étais pas mature. » « J'étais pas mature parce que... » « J'avais choisi... » « Je m'étais marié parce que, bon... » « C'est ça. » « En égo. » « Puis, j'étais très orgueilleux. » « Très, très, très orgueilleux. » « J'aimais pas perdre. » « J'aimais pas me faire contre-cir. » « Mais j'avais pas maturé dans ma vie, même normale. » « Puis, j'étais sauvé. » « Fait que... » « Seigneur, parmi que je fais des cours de finances. » « Apprendre comment avoir de l'argent. » « Donner de l'argent. » « J'ai prié des cours aussi dans la parole de Dieu. » « Puis, de gestion des émotions. » « Parce que moi, à part de la colère... » « J'étais heureux ou en colère. » « Deux émotions. » « Fait que... » « J'ai appris à gérer mes émotions. » « Non, il y a une panoplie d'émotions. » « Il y a une panoplie. » « C'est comme les couleurs du ciel. » « Fait que... » « Fait que j'ai appris à gérer ça. » « Puis, tu sais... » « Elle voyait le changement de ma femme. » « Mon ex. » « Peu importe. » « Mais non. » « C'était pas. » « J'avais brisé une promesse. » « Puis ça, c'était impardonnant. » « Fait que je vais vous raconter quelques histoires que j'ai vécues avec le Seigneur. » « Première histoire, on était... » « J'étais entre deux assemblées. » « On venait de finir de fréquenter une assemblée. » « Puis je serais pour m'en aller. » « Puis, le Seigneur... » « Moi, l'Esprit-Saint... » « Déjà, que Dieu s'appelle Père, c'était pas évident pour moi au début. » « Fait que... » « Tu sais, quand t'as pas eu Père, que Dieu s'appelle Père... » « Écoute, t'as... » « L'autre, il était pas l'autre. » « Oui, t'es... » « Je te vois pas. » « Ça va pas d'arrêt, t'sais... » « Ça a pas mal notre histoire. » « Là, t'es j'en partant, t'sais... » « Fait que... » « Fait que, t'sais, Dieu... » « Ben, le Père, je pouvais le concevoir, même absent. » « À la limite, j'ai dit... » « C'est correct, t'sais... » « Même absent, je peux le concevoir avec un Père. » « Le Fils, par ça, c'était correct. » « Mais le Saint-Esprit, là... » « Là, c'était « too much. » « Écoute, là... » « Si tu me parles d'une troisième personne que je vois pas... » « Pis qui est pas tant... » « Pis qui habite tant le monde... » « Fait que, t'sais, je l'avais pas vraiment... » « T'sais, j'avais expérimenté des choses... » « Mais je... » « Je l'avais pas vraiment vécu. » « Pis Seigneur s'est servi de cette situation-là pour... » « Me parler... » « Parle au Saint-Esprit... » « Pour me dire... » « Alexandre, c'est mal au café chrétien. » « Déjà, là... » « Je ferais même pas que j'avais ça... » « Ok... » « Pis là, il monte dans ma tête une bâtisse qui appartient à l'église catholique... » « Qui est en face de... » « L'église bâtisse de la Vittoriadus à rue Saint-Paul. » « J'ai dit... » « Tu vas aller là... » « Ok... » « Ok, je pars... » « Parle au... » « Pis là, je me vois... » « Marcher pour y aller... » « Là, je dis... » « J'ai joué en auto... » « Je veux que je marcherais avant... » « Non... » « Pis je me vois... » « Ouais, marcher sur la piste cyclable pour y aller... » « Ok... » « Ok... » « On va faire ça... » « Pis... » « Fait que là, je prends la piste cyclable... » « Je sors de chez nous... » « On va prendre la piste cyclable... » « Je marche pour m'en aller vers... » « On va dans café chrétien... » « Pis... » « Je marche... » « Un peu bizarre... » « T'sais... » « Je marche pas... » « Je marche pas... » « Mais... » « On avance, t'sais... » « Fait que là, je m'en vais... » « Pis là, j'arrive à l'intersection... « Bois-Franc... » « Et piste cyclable... » « Qui... » « Moi, je le débit garré... » « Pis là, bien... » « Toutes les chars arrêtent là... » « T'sais... » « Il y a une lumière jaune... » « Fait que tous les chars arrêtent... » « Et il y a une femme en vélo qui s'est... » « Qui... » « Qui arrête à côté de moi... » « Pis là, m'en regarde le même... » « Fait que... » « Ok... » « Mais là, ça m'informe dans le monde... » « Faut que tu lui parles du Seigneur... » « Ma première évangélisation... » « As-tu bien été ? » « Fait que... » « Ça ne me tente pas pantoute, hein... » « Fait que... » « Écoute... » « Tu m'as demandé d'aller au café chrétien... » « Moi, je m'en vais... » « Fait que... » « Je passe à côté de la fille... » « Je m'en vais... » « Écoute... » « Je suis rendu... » « Où est-ce que... » « La... » « La crèmerie, là... » « C'est-à-dire... » « 10 pas plus loin... » « Conviction de pêcher... » « Écoute... » « Je me sens pas bien... » « Il fallait vraiment que tu y parles... » « Ben, je dis... » « Je vais au moins aller voir ce qu'il y a là-bas... » « Tu sais... » « Tu m'as dit d'aller la bourre... » « Fait que je vais aller voir... » « « Fait que... » « Je m'envoie la bourre, c'est fermé... » « Il y a rien qui se passe... » « « Fait que là... » « « Fait que là... » « « Faut que... » « « Ça fait que je entrwigné... » » « « « Tu vois... » « « Hi, tu vois...» « « Tu vois... » « « « Tu m'envoie force à laicture... » » « « ... fait que là, tu dis... » « « Ecoute... » « « Fait que là, tu dé Здît... « « « P » « « « « » C'est de tout. OK? Parfait. Fait que là, je fais ça. Hello. Fait que là, je fais OK. Fait que là, je dis OK, ben, genre, 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 je l'aborde, là, je dis, oh, oh, et là, je vois qu'il y a une croix. Yes! Fait que là, je dis, hey, t'es chrétienne! Oh, oui, OK, bon. Fait que là, il fallait que je te parle de Jésus. Fait que là, je ne sais pas si tu sais, en ce cas, je bagouine de quoi. Fait que, écoute, tu sais, le croix, le maire, Jésus-Temps, puis tu fais une prière de repentance. C'est quelque chose de même, tu sais. Fait que, mais, moi, dans ma tête, je suis convaincu, je dis, hey, crime, le Seigneur, il est là, là. Tu sais, c'est la première fois qu'il me parle de rêve. Je ne suis pas fou, ou je m'en vais au 6e, à mon début. Mais, non, tu sais, hey, crime, ça a vraiment marché. Bon, d'ailleurs, des choses. Après ça, je ne voudrais pas voir si c'est fini, ça ne finit pas bien, quand même. Mais, un autre histoire qui est arrivé avec le Seigneur, que, par rapport à l'Esprit-Saint, je suis allé, je suis allé expérimenter avec des amis. Puis, tout de suite après ça, ça n'a pas été long, un de mes amis m'appelle, dit, écoute, on s'en va à Nouveau-Brunswick, puis on va aller là pour écouter des prédications, quelque chose, puis si, puis ça, ça parle du Saint-Esprit. Puis, bon, parfait, moi, généreux comme je suis, on va vraiment rendre, tu sais, on va jusqu'à là, là, c'est-à-dire, puis là, ben, il se passe plein d'affaires. Puis, si, j'étais avec des croyants que, tu sais, je connais depuis longtemps, mon Samuel était là, puis là, écoute, les affaires qui se passent en avant, c'est bêté, là, tu sais, ça chasse de l'amour, ça chasse, ben, là, là, tu sais, moi, j'étais à des années lumières de là, tu sais, fait que, là, tu sais, écoute, là, sortez, puis commencez à prier pour le monde de la guérison, là, ouais, la même, là, tu sais, tu ne me poses pas les mains, rien, tu sais, j'ai dit, ok, go, fait que, ok, fait que, là, en tout cas, je parlais à madame sur le bord, je suis pris pour elle, elle a mal partout, elle parle en langue, fait que, mais là, tu sais, bon, je suis pris une fois, deux fois, elle me disait, plus que trois fois, elle a arrêté, fait que, bon, une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas, là, c'est bon. Finalement, elle me dit, ouais, ça a marché la troisième fois, elle me dit, ouais, elle est en langue, je suis pas chez nous, je peux pas suivre pendant une semaine, ça va, ça marche, fait que, bon, tu sais, fait que, j'ai appris par ici, puis j'ai un de mes amis, il m'appelle, il me dit, hey, t'es allé, puis, ouais, ça a-tu marché, j'ai dit, bon, une madame m'a dit, oui, mais là, je suis qui, il m'a posé, oui, non, tu sais, c'est le Seigneur qui opère, tu sais, c'est pas moi, fait que, il me dit, bien, mettez-en chez nous, puis j'ai dit, ma femme, elle m'a mal dans le dos, elle me dit, c'est que, là, tu sais, moi, je suis bon, on va passer à la poc, hein, je vois, mais il y en a un autre qui est allé avec moi, fait que, j'ai dit, appelle-le, lui, je dis, non, non, toi, t'es proche, là, il était à la sain, fait que, bon, sur salle de déclaration de fois, je vois, t'sais, fait que, je vois, je vois chez eux, puis, sa femme, elle parle anglais, fait que, t'es anglaise, puis, fait que, là, je pris pour elle, puis, là, c'est passé à l'heure, là, il m'a dit trois fois, là, je prends la deuxième fois sur elle, c'est passé à l'heure, là, elle peigne la main, elle met ça dans le dos, tu sais, dans, dans les côtes, là, une vertèbre, un trou, une vertèbre, un trou, ben, là, ça fait, une vertèbre, un trou, une vertèbre, un trou, un trou, un trou, une vertèbre, elle me met le doigt, là, dans le dos, là, elle dit, prime, là. Fait que, là, ben, là, j'ai accueilli, merci, Seigneur, vous, euh, cette guérison, euh, j'ai pas fini ma prière, c'est une balle de tennis, tu reviens à l'envers, là, je vois, euh, je vois au tennis, je vois, euh, t'arriver à l'envers, là, ça fait, ça rebolge, là, elle a fait la même affaire, on doit, t'envoi, t'envoi, t'envoi. Fait que, là, moi, j'ai pas fini de prier, je vais aller où mes yeux sont debolges, elle me regarde, moi, je lave les yeux, je vais regarde, eh, merci, je vais te вамmer. Fait qu'elle a dit, ben, ça marche, hein, ben, je vois pas à toi que ça va, c'est, là, et là, elle se plait en deux, elle fait, « Où était là, écoute, là, t'es là, mon amie, t'es là, t'es là. » Ça, faites- giappre, ça, pas ça, là, t'es là, je sais, mon amie va faire ça. Fait que, non, c'est une autre fois que le Seigneur a un vrai âge. Parmi les autres histoires que le Seigneur a agi avec moi, c'est sûr qu'il y a mes enfants, je suis allé évangéliser avec les fermiers chrétiens puis du Canada, puis on s'en va à des filles 255, c'est des gros camions, ils font des courses, ils mettent une petite tente de chrétiens puis on donne des cadeaux, on explique l'évangèle avec des couleurs. On met ça tout de suite à côté de la grosse remorque des Avengers qui vendent leurs t-shirts pour leur promotion de leur affaire à eux autres. Fait que là, il y en a un qui passe puis ils s'écrivent, ils nous ont mis à côté d'eux autres, il n'aurait pas plus que je vous le mette à l'autre gauche, non, c'est des rêves-là qu'il faut qu'on soit. C'est la lumière brille d'être là. Puis là, il y a un petit jeune, puis là on ferait juste parler à des jeunes de 13 ans et plus. Il y avait des jeunes qui arrivaient de 12 ans, ils disaient « ben prends-toi les cadeaux ». C'est le fond, on donne des cadeaux, on aime ça donner des cadeaux. Mais il y a un jeune de 13 ans qui arrive tout ça. Je dis « t'as le cadeau de 13 ans », « yes ». Fait que là, j'explique les couleurs. Puis là, il accepte, il dit « ah, c'est le bon ». Fait que là, je dis « choisis-toi un cadeau ». Fait que là, il part. Fait que là, pareil, il revient avec un ami. « Hé, qu'est-ce qu'on dit l'histoire des couleurs ? ». Fait que là, c'est « ok ». Fait que là, je lui explique à son ami, je fais une histoire des couleurs. « Prends-toi un cadeau ». Fait que là, il part. Il revient peut-être dix minutes après avec son père. « Hé, t'as le monsieur, il y a une bagarre. » « T'es qui, toi, pis qu'est-ce que c'est-à-dire, mon gars ? ». Fait que là, il dit « hé, je veux que t'explique l'histoire à mon père ». « Ben là, tu dois rendu à être popé, là, c'est après moi, tu peux le quasiment être content. » « Fait que là, il dit « non, c'était bon quand c'est toi ». « Parfait ». Fait que là, le père s'en prend pas trop. Fait que là, je lui explique. « Ok, il repart. » « Là, le jeune, il repart, il était heureux, là, mais content, là. » « Pis, dans mon cœur, il se crie, « en plus, au moins, il y a un évangéliste qui est venu ». « Le jeune-là, là, il avait compris c'était quoi une bonne nouvelle, pis crée-moi qu'il y avait le goût à partager. » « Ensuite, j'ai fait une pièce de théâtre pendant ce que j'y participais, pis… » « Vu que j'avais de la prestance, vu que j'avais de l'orgueil en masse, ils m'ont donné le rôle de Satan. » « Fait que j'ai faite la pièce de théâtre, ça s'appelait « Les portes du ciel, les flammes de l'enfer. » « Pis, on avait invité plein de gens. » « Pis moi, je jouais à cette avoue-là, pis je séduisais les gens. » « Pis, je parlais, dans le but, qu'ils se suicident, ou de leur voler leur joie. » « Pis, je voyais à quel point que… » « Je m'étais… » « Je me suis fait faire suivre, là, même. » « Pis, une chose que je ne me suis pas attendu à ça, il y avait la peine à prier. » « Pis, mon fils s'est avancé. » « Pis, j'ai vu quelques fruits après ça, quand on était à la table. » « Parce que je pouvais faire un clip maison. » « Fait que je pouvais… » « J'appelais ça « La réunion de famille. » « Pense à la réunion de famille, les enfants. » « Non, 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 non. » « Ah, regarde, tu vas parler pendant des heures. » « Fait que j'essayais de faire ça plus court. » « Mais non, on a eu beaucoup de plaisir pendant ces temps-là. » « Pis, pendant une de ces fois-là, j'étais assis à la table. » « Pis, je regardais beaucoup mon fils parce qu'il s'était avancé. » « Pis, ma deuxième fille, elle me dit, « Papa, je crois en Jésus. » « Ah, ouais? » « Ouais. » « Pis, elle dit, « François, c'est moi qui veux faire la prière. » « Fait, parce qu'on veut tout le temps une prière pour… » « Closer ça. » « Fait que, parfait. » « Fait que, bon, on va être mercieux que je vais en mettre. » « Après, elle se met à prier, là. » « Écoute, c'est pas des choses que j'ai appris. » « Il y avait du Nouveau Testament. » « Il y avait de l'Ancien Testament. » « Il y avait des psaons. » « Il y avait des problèmes. » « Je m'assure, oui. » « J'ai dit, « OK. » « J'ai dit, apparemment, elle a reçu le Seigneur, c'est sûr. » « Pis, depuis ce temps-là, elle marche avec le Seigneur. » « Des prières exaucées. » « J'ai dit à ma mère que je ferais ce témoignage aujourd'hui. » « Pis, elle dit, n'oubliez pas de parler des prières exaucées. » « Depuis le début, je serais pas ici aujourd'hui si ma mère ne m'avait pas apporté comme elle l'a fait depuis que je suis né. » « Son support inconditionnel. » « Ma mère, quand je lui ai dit, j'ai dit, « Mère, j'ai accepté Jésus. » « Tu ne m'aimeras pas. » « Je suis dans la catégorie des protestants. » « Les évangélistes. » « Pis, des born again Christians. » « Pis, tu te la quitte. » « Elle dit, écoute, tu es mon fils. » « Pis, elle dit, moi. » « Elle dit, ce que tu fais, si c'est devant le Seigneur, pis le Seigneur m'accorde. » « Fait qu'elle a vu la transition du gars orgueilleux que j'étais à la personne que je suis aujourd'hui. » « Pis, c'est ma mère qui m'appelle. » « Pis, là, je fais le pas. » « Tu peux-tu prier. » « Pis, là, il est arrivé ta affaire. » « Pis, tu peux-tu prier. » « Pis, là, les tantes t'appellent. » « Ma mère m'appelle. » « Pis, tu peux-tu prier, pis t'attendre. » « Fait que, c'est... » « Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, elle dit, « « Je peux pas croire que le Seigneur m'a donné quatre besoins comme ça. » « Elle dit, « J'y méritais pas. » « Pis, ça, c'est... » « Parce que nos enfants ont... » « C'est un prêt qui nous a fait. » « Fait que... » « Fait que j'ai un gloire à Dieu pour ça. » « Fait que les prières aussi. » « Fait que oui, j'ai eu beaucoup de prières aussi. » « Je pourrais pas toutes les nommer. » « J'ai commencé à les écrire chez nous, des prières aussi. » « Pis, j'en ai des parents. » « Une autre chose que Dieu m'a donné. » « Des amis. » « Je vous ai parlé de celui qui m'a donné l'Évangile. » « On est à unis depuis le temps qu'il m'a annoncé. » « J'ai beaucoup appris. » « Quelqu'un que Dieu a beaucoup béni. » « Qui continue d'être béni. » « Qui marche avec le Seigneur depuis toutes ces années-là. » « Mon ami Samuel. » « J'ai eu la chance de connaître aussi un autre de mes amis. » « Tailleux. » « Que lui aussi, on a vécu beaucoup de choses ensemble. » « Pis, on a prouvé sa fidélité à plus qu'une reprise. » « Mon ami Alexandre, qui est ici aujourd'hui. » « Lui, on... » « Un homme qui m'a appris l'édification, l'exhortation des saints. » « Mathieu aussi, qui est là. » « Qui m'aide aussi au niveau d'apprendre les combats. » « Pis, c'est le fait d'avoir des amis, des frères enseignants qui sont là. » « Parce que la position de... » « 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 Divorcer ou... » « Voilà. » « C'est bataille. » « Euh... » « C'est pas une position facile. » « Pis, c'est une... » « Grâce... » « Que... » « Les hommes marient, ils font une classe dans leur famille. » « C'est vraiment une place privilégiée. » « Euh... » « C'est ça. » « Fait que... » « Pis, leur femme, ils nous laissent de la place. » « Parce que, parfois, on peut être... » « Ah... » « Fait que... » « Fait que... » « Merci pour ça. » « Fait que... » « Le pasteur disait l'autre jour qu'on vaut des dons. » « Euh... » « C'était... » « Dieu donne à son assemblée. » « Euh... » « J'ai pu exercer ces dons-là, pis j'ai vu que Dieu m'a béni de ces dons-là. » « Euh... » « Euh... » « Un que j'ai, pis que je ménage pour, c'est le don-service. » « Euh... » « Je pense que mes frères pourraient en témoigner. » « Euh... » « Je parlais jamais dit non à quelque chose. » « Euh... » « Je suis tout en prêt à aider un frère. » « Je suis tout en prêt à aider quelqu'un. » « Euh... » « Euh... » « Le don de foi, j'aimerais ça... » « Prier pour l'avoir, pis de continuer. » « Euh... » « À l'avoir, parce que j'aime que les... » « Mes prières soient répondues, pis c'est vraiment de grâce que mes prières soient répondues. » « En terminant, euh... » « Euh... » « Au niveau du témoignage, euh... » « Euh... » « Je me disais, « Ben, Seigneur, tu sais, je veux pas que ça soit moi, je veux que ça soit toi, tu sais, je veux... » « Tu sais, oui, tu te sers de moi, pis... » « Il y a des paroles... » « La première parole, parce que j'ai un background catalogue, là... » « La première parole, là... » « La parole qui m'est venue, de dire, « Ben, Seigneur, c'était genre... » « Euh... » « Ben, tu leur diras, tu sais... » « Que t'as été un saboteur infidèle, là... » « Ben, parce que t'as juste fait ce que moi, je t'avais demandé, tu sais... » « Ouais, c'était un peu... » « Ben, ça, c'est ma première pensée. » « C'est une chance que j'ai pu juste cette pensée-là. » « Euh... » « Dans 2 Corinthiens 3, ça dit... » « Paul dit... » « Euh... » « Parce qu'il dit aux Corinthiens que, tu sais... » « J'ai pas besoin de me représenter encore, pis d'arriver avec des lettres de... » « De... » « De recommandations, tu sais... » « Mais il dit, « Vous... » « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère... » « Non avec de l'ordre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. » « Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur leur cœur... » « Cette assurance-là, nous l'avons en Christ auprès de Dieu. » « Je pense qu'il fait ça avec moi, qu'il fait ça avec chacun de vous. » « Puis, merci de m'avoir accueilli parmi vous. » « Merci de m'avoir donné la chance de donner mon témoignage. » « Que soyez tous bénis. » « Amen. »